vidéo spéciale 500 abonnés et tout ça c'est grâce à vous et à votre soutien vous verrez cette vidéo est un peu plus fun que d'habitude et surtout j'ai investi dans un fond vert pour vous proposer des effets encore plus intéressants je tiens également à vous dire que cette vidéo est la première à avoir des sous titres en anglais et que si ça vous intéresse et que ça vous est utile il faut me le dire dans les commentaires comme ça je ferai traduire toutes mes autres vidéos maintenant je vous laisse profiter et on se revoit à la fin oui jérémy oui bonjour et bonjour étant donné que nous sommes en télétravail vous allez me faire un petit topo sur la maquette bim sur les différents logiciels d'accord mais écoutez moi j'y connais pas grand chose mais oui je vais regarder et puis merci jérémy bonne journée alors les différents logiciels bim voilà c'est quoi ça pourquoi il se renseigne là dessus je comprends pas ça fait 20 ans qu'on bosse ensemble et ça s'est toujours bien passé il veut quand même pas me remplacer je dis c'est le bim payant et gratuit 2020 ouais bon ok il y en a deux tonnes bon déjà le plus simple c'est d'envoyer un message groupé au bureau d'atudes et aux archis avec qui je bosse pour savoir quel logiciel ils utilisent ah bah ok lui il est rapide alors l'archi il est sur archicad bonjour je suis archicad ah salut autocad ouais bonjour ouais alors l'autre archi il est sur révit le be il est sur révit aussi salut moi c'est révit bonjour archi je lui dis rien en noir et blanc il pense que ça fait plus classe bonjour archicad salut papy un peu de respect tous les deux je vous rappelle quand même qu'en nombre d'utilisateurs je vous défonce alors qu'est ce qui les différencie bon je vous fais le topo tous les deux visiblement ils vont passer au bim et c'est jérémy qui doit choisir lequel de vous deux ils vont utiliser et le pauvre je lui souhaite bien du courage bah c'est tout vu il a autocad il va me choisir moi tu vas voir chicade c'est pas dit c'est quoi son métier d'abord une chemise blanche ça n'aide pas à choisir par contre il est en caleçon il en sli ah ouais télétravail de toute façon ça n'a pas d'importance quel que soit le sujet architecture mep ou structure je peux tout faire ouais tu fais tout mais comme un manche alors que moi je fais que de l'archi du coup je suis au top ok mais pour l'interopérabilité et la collaboration avec les bureaux d'études tu fais comment à ton avis tu utilises les ifc comme tout le monde les ifc archicad non ah bah tu es encore là toi pourtant tu sers plus à rien depuis que j'existe je contiens toutes les informations de la maquette numérique en trois dimensions et en plus je suis libre de droit est compatible avec tous les logiciels tous les logiciels c'est vite dit alors encore pour la visualisation je veux bien mais pas pour la modification au final tu es juste le pdf de la maquette numérique ah 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 facile à dire de façon tu fais aucun effort et puis vous verrez quand la version 4 sera généralisé alors question budget ça donne quoi moi c'est facile tu achètes la dernière version pour 6000 euros il ya des tarifs préférentiels si tu mets à jour d'ancienne version et toi arrête raconte au monsieur combien tu coûte moi aussi c'est facile c'est 3000 euros par an et qu'est ce qui se passe s'il a pas renouvelé son abonnement un an et un jour je suis désolé mais je vois pas du tout de quoi tu parles ne fais pas l'idiot va il ya jérémy ce qui se passe si à la fin de son abonnement oui bon d'accord s'il sera bonne pas il peut plus m'utiliser mais par contre il a toujours la dernière mise à jour mais j'ai cru voir passer sur mon linkedin que les archi balancer sur autodesk de toute façon ils font que râler mais il continue de l'utiliser la majorité des be et des entreprises travaillent sur e8 donc jérémy il va faire comme tout le monde il va suivre le mouvement peut-être mais ton système d'abonnement c'est pas joli joli oui mais si tu échanges ma licence contre une licence de ce vieil autocad je coûte beaucoup moins cher oh le con il a osé puisque c'est comme ça je vais faire en sorte que tes wg soit dégueulasse et incompréhensible et sur ce je me casse un retardataire oui l'utilise celui-là je ne sais même pas que ça faisait du bim ça salut les gars je peux faire du bim avec vous non pas lui mais enfin sketchup tu t'en sens vraiment capable ouais carrément en plus je m'entends super bien avec efc tu vois c'est ce que je disais il est pas prêt sketchup tu fais de la 3d mais tu fais pas du bim alors maintenant t'es gentil et tu retourne jouer avec sm2 ah c'est vrai que ma nièce m'avait dit qu'elle était en train d'apprendre sketchup au collège mais je vais le dire à google il ya celui-là aussi qui revient plusieurs fois écoutez je m'appelle le plan et je suis ravi que pour une fois quelqu'un ait pensé à à se renseigner sur moi et quoi déjà oui re bonjour marie je pense qu'on va pouvoir choisir bon bah laisse tomber on a eu marché du grand hôtel et de toute façon on va suivre le logiciel choisi par le maître d'ouvrage ils ont choisi lequel alors bah écoute comme d'habitude on sera au dernier moment j'espère que cette vidéo un petit peu particulière vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être mis au courant quand de nouvelles vidéos sortent c'est très important pour moi et ça me permettra plus tard de négocier des choses intéressantes pour vous faire des vidéos avec des concepts un petit peu différent je remercie encore ceux qui sont déjà abonnés et qui sont très présents avec leur like et leurs commentaires et sur ce je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo